Départ éminent. Départ validé pour cette deuxième épreuve le prix à Gralin avec des concurrents AG de 5 ans, des concurrents qui vont participer sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec notamment le numéro 2, Fann de Bussy, qui a pris de suite la direction des opérations. Devant également le numéro 9, Folomy Castellet, qui est venu se placer en deuxième position le long de la corde. Nous avons Falco de Bourneuf, qui porte le numéro 5, qui est en troisième position. Devant le numéro 8, Feu Ardent d'Orion, avec le 4 Flash de Sarthe, qui est situé à l'extérieur pour se diriger à présent vers le tournant après les tribunes. Nous avons également côté corde, Frontignan, qui apporte le numéro 7, qui vient ensuite. Alors que les concurrents vont se diriger vers la ligne opposée, Fann de Bussy, le numéro 2, qui se détache. On se lance à sa poursuite avec Feu Ardent d'Orion, le numéro 8, qui est venu se placer en deuxième position et poursuit son effort. Un peu plus loin, nous retrouvons Falco de Bourneuf, le numéro 5, qui est en troisième position, avec à l'extérieur le numéro 9, Folomy Castellet, qui revient se placer maintenant en quatrième position. Ensuite, sur une même ligne, nous avons le 3, Fonfon de Jade, avec le 4, Flash de Sarthe, qui vient ensuite et qui est à l'extérieur, un peu plus loin. C'est là, c'est Flavio Maza, avec Frontignan, le numéro 7, qui vient ensuite le long de l'accord. Les concurrents qui sont pratiquement au bout de la ligne opposée, qui vont se diriger à présent vers le tournant, avec un peloton emmené par Fann de Bussy, qui est côté corde, avec Feu Ardent d'Orion, le numéro 8, qui est venu se placer à ses côtés pour se diriger à présent vers le tournant. Alors que les concurrents sont donc dans le tournant, toujours deux concurrents pratiquement sur une même ligne, Fann de Bussy et côté corde, avec Feu Ardent d'Orion, le numéro 8, qui vient ensuite. Sur une deuxième ligne, nous retrouvons le 5, Falco de Bourneuf, avec Folomy Castellet, le numéro 9, qui vient ensuite en quatrième position et qui est à l'extérieur. Sur une troisième ligne, nous avons Fonfon de Jade, le numéro 3, avec Flash de Sarthe, le numéro 4, qui est en sixième position et qui est à l'extérieur pour sortir du tournant et boucler le tour. Alors qu'on se rapproche tout à l'extérieur maintenant avec Folomy Castellet, le numéro 9, qui est venu se placer en tête. On s'est rapproché également avec le 14, Full Blood Ranais, qui est à l'extérieur, se plaçant maintenant en troisième position pour passer devant nous. On s'est rapproché également avec Frivolo Bello, le numéro 12, qui est à l'extérieur. Les concurrents qui vont se diriger maintenant vers le tournant après les tribunes. Folomy Castellet, le numéro 9, qui est aux avant-postes, alors que le numéro 8 vient d'être disqualifié. Le numéro 8 est disqualifié. C'est donc toujours le numéro 9, Folomy Castellet, qui est en tête devant le numéro 2, Fann de Bussy, qui vient ensuite en deuxième position, suivi par le 14, Full Blood Ranais, qui est en troisième position et qui est le long de la corde. Et on s'est rapproché avec le 10, Flying Moco, qui est venu se placer maintenant en quatrième position et poursuit son effort. Et dans son dos, nous avons Frivolo Bello, le numéro 12, qui vient ensuite, suivi par le 5, Falco de Bourneuf, avec Flash de Sarc, le 4 et le 3, Fonfant de Jade, qui vient ensuite. Les concurrents qui sont pratiquement au bout de la ligne opposée, qui vont se diriger dans quelques secondes vers le tournant. Folomy Castellet, le numéro 9, qui est seul en tête devant le numéro 2, Fann de Bussy, qui vient ensuite en deuxième position. On poursuit son effort avec Flying Moco, le numéro 10, qui est le long de la corde et qui rejoint à l'extérieur par Frivolo Bello, le numéro 12, qui est venu se placer à ses côtés et en quatrième position pour entamer le tournant. On s'est rapproché avec Flash de Sarc, le numéro 4, qui est à l'extérieur et qui est en cinquième position. Et il se trouve maintenant le long de la corde pour sortir à présent du tournant. Les concurrents qui viennent de sortir l'instant même du tournant avec toujours Folomy Castellet, le numéro 9 en tête, avec à l'extérieur Fann de Bussy, le numéro 2, qui finit fort avec un peu plus loin, Flying Moco, le numéro 10, qui est en troisième position, plonge le long de la corde avec le 11. Fioroni, qui finit fort. Nous sommes maintenant à moins de 50 mètres du boteau final, avec Folomy Castellet, le 9, qui est attaqué à l'extérieur par Fann de Bussy, le 2, qui remporte les preuves devant Folomy Castellet, le numéro 9. Le 11, Fioroni terminera troisième le long de la corde. Alors que le numéro 15 a été disqualifié dans la phase finale, le numéro 15. Sous-titrage Société Radio-Canada